Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe, animateur multimédia de la médiathèque du Centre-Ville. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier son mot de passe à la première consultation du portail des médiathèques des Bruns. La chose importante pour créer son nouveau mot de passe, il ne faudra pas mentionner son nom, prénom, ni le signe plus, mais il faudra mettre des majuscules, minuscules, ainsi que des chiffres. Alors, pour se connecter, nous allons nous ici. A partir d'ici, nous allons rentrer les identifiants de la carte de médiathèque ou le pseudo pour ceux qui possèdent une carte OSPI. A partir d'ici, je vais rentrer le mot de passe par défaut, donc c'est la première lettre du prénom, ainsi que le nom de famille. Je vais cliquer sur « Se connecter ». Voilà, j'arrive sur la page pour modifier le mot de passe. A partir d'ici, je vais rentrer l'ancien mot de passe, donc la première lettre du prénom suivant du nom de famille. Ici, je vais choisir mon nouveau mot de passe. Donc, en mettant « Majuscule », « Minuscule », « Chiffre ». Ici, je vais confirmer le nouveau mot de passe et je vais cliquer ensuite sur « Valider ». Voilà, vous voyez ici, mon prénom s'affiche, donc je suis bien connecté. Donc, j'ai réussi à modifier mon mot de passe. Pour ceux qui possèdent un smartphone ou une tablette, pour s'identifier sur le portail, il faudra cliquer sur un cadenas et non sur « Se connecter ». Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera pour les prochaines connexions sur le portail. On vous remercie, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501